Aujourd'hui on est au Tonon Gaming Fest sur la fin de l'événement qui s'est passé barré à Tonon-les-Bains en France. On a eu le premier tournoi de Cross the Ages officiel où effectivement la guilde Grand Angle Méta a gagné la première place. C'est Mamadou Segpa qu'on applaudit qui effectivement a remporté le cash prize et surtout une solice exclue S-Foil. Non c'est des conneries, attends c'est quoi ? J'ai vu toute la guilde qui était là, encouragée, ils avaient des yeux. Richard, excité comme une puce, qui s'est dit là c'est bon, ça va le faire. Number one, foil number one, solice number one. J'étais venu juste pour jouer mais maintenant on joue pour gagner. Sous-titrage ST' 501 Ce qui était assez fou sur ce week-end, c'est que globalement, on a tous vécu ensemble avec les joueurs. Ils sont venus manger à la maison, on a joué ensemble, on a participé, on a pu passer 48 heures à échanger entre les différents événements autour du show. Bonjour, pour la soirée du vendredi avec la guilde chez Richard, qui ne nous connaissait pas personnellement, a décidé de nous inviter chez lui pour faire une fondue, donc déjà un grand merci à lui pour sa générosité, et puis apparemment la fondue suisse fait des miracles. Entre les tournois, la soirée, le retournoi, c'était bien un peu fatigant. Ça reste du sport, de rien, du sport mental. Il faut rester focus, réfléchir à Magri le bout qu'il y a derrière nous en plus. C'est fatiguant, mais c'est génial. L'ambiance de ce tournoi était vraiment incroyable. Tous les gens sont tous des passionnés de ce jeu, sont tous super sympas, il y a vraiment une bonne ambiance, un bon esprit sportif. Les gens sont là pour gagner, mais sont aussi là pour jouer et prendre du plaisir, et victoire comme défaite sont toujours un bon moment. Donc vraiment, vraiment ravi d'avoir participé, et même si je n'ai pas fait de finale, ça restera un moment gravé dans ma mémoire. Franchement, c'était impressionnant cette ambiance, puisque en pleine salle, il y a énormément de stands, de gaming, de trading cards, le web 3 commençait à s'imposer, et ça, c'était vraiment un événement unique pour Cross notamment, puisque sur une scène avec, je ne sais pas, une centaine de personnes qui applaudissaient, qui criaient, qui battaient des bras pour des cartes d'un TCG qui étaient posées sur une table, c'était vraiment magique. Nous sommes à la grande finale de la première compétition du jeu Cross the Ages. Là, c'est le scoring, il s'est fini, et donc c'est Mamadou Foucaq qui remporte ce tournoi. Félicitations aux deux joueurs, félicitations et qui remporte l'atolis exclusivité. Et oui, et oui, et oui ! On se rejoint pour le prochain tournoi à 100 000 dollars de Cross the Ages. Là, on a écrit une première page de l'histoire, et maintenant, il va falloir attaquer la suite. Pour tous ceux qui voudraient rejoindre la guilde Grand Angle Méta et découvrir Cross, sachez qu'il y a des guildes qui font du jeu vidéo. Nous, on fait du business. Grand Angle Méta, c'est un média, c'est un lab, c'est une production de lettres d'investissement, et bien d'autres choses qui vont arriver. Donc, si vous avez envie d'intégrer une guilde dynamique, et bien, venez chez nous, parce que si vous êtes bons, vous aurez toujours votre place, et vous serez rémunérés sur les différents composants de la guilde. Donc, n'hésitez pas, et jouons et buildons tous ensemble dans cet univers ! Merci !